Au Sénégal, le coronavirus fait toujours des victimes à une proportion inquiétante. Le personnel de santé chargé de la gestion de la pandémie compte désormais une vingtaine de cas testés positifs. Pharmaciens, biologistes, aides-soignants et bien d'autres ne sont plus à l'abri du virus auquel ils sont exposés pendant la prise en charge des patients contaminés. De plus en plus il y a de cas, de plus en plus il y a de morts. Même si on ne peut pas comparer ce qui se passe au Sénégal par rapport à ce qui se passe ailleurs où il y a des milliers de morts. Pour ne pas s'exposer davantage, pour ne pas exposer surtout le personnel soignant, il faut que les mesures barrières soient respectées. Il faut que sinon, à long terme, on risque d'avoir de nombreux cas graves. Une situation qui s'explique par les cas communautaires et une forte absence de dispositifs nécessaires afin d'éviter le contact direct avec les malades du Covid-19. Les conséquences se font déjà sentir au niveau des structures sanitaires où une bonne partie du personnel médical est mise en quarantaine. Donc il faut des moyens pour accompagner ça, pour que la situation continue à être maîtrisée. Mais il y a la nouveauté des cas communautaires qui sont difficilement contrôlables, ce qui pose problème. Et quand le personnel soignant se trouve être victime de ce coronavirus, et si on sait que dans nos pays, au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de moyens sur le plan sanitaire pour faire face à une crise réelle comme ça se passe en Europe. Les agents soignants étant en sous-effectif, le ministère sénégalais de la Santé et de l'Action sociale a lancé une vaste opération de recrutement du personnel pour une durée de six mois dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. de l'Action sociale de la Santé et de l'Action sociale Merci.